Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Bon les gars, j'étais là tranquillement et j'entends parler d'Israël On dit ouais vas-y parle-nous d'Israël, son ex elle veut prendre la moitié de son argent etc Et dans un premier temps je me suis dit bon les gars je vais pas parler de toutes les meufs qui veulent prendre la moitié de l'argent de leur ex Quand même, mais après quand je me suis intéressé à l'histoire C'était un peu plus, non c'est important Parce que là j'ai l'impression que plus ça va, plus, plus, j'ai l'impression que là on va de plus en plus haut Après réflexion je me suis dit tu sais quoi en fait il faut même toujours parler de ça Il faut pas que ça passe sous silence Parce que vu que de toute façon il n'y a aucune conséquence pour elle quand elle mente Comme par exemple une femme peut dire que ça arrive souvent à Chris Moore Lui c'est la cible préférée Il faut dire ouais Chris Moore il m'a violé Après le gars il est obligé de se démener pour montrer que non et avec des preuves que non c'est pas vrai Donc une fois qu'il montre que c'est pas vrai Tout le monde fait ah bah finalement en fait non c'était pas vrai C'était pas vrai elle a menti Et puis elle elle fait ah bah bon bah voilà j'ai essayé Bon voilà puis elle continue sa vie, aucune répercussion, rien Donc au minimum au moins que les meufs aient une pression sociale quand même Hein voilà donc c'est pour ça que je me suis dit je vais quand même relier Pour que ça soit passé sous silence pour que au moins les meufs quand elles pensent à aller Tu sais quoi je vais faire un truc de ouf Au moins qu'elles sachent que au moins sur les réseaux sociaux on va en parler Bref je laisse regarder la vidéo et on en rediscute Israel Adesanya's ex-girlfriend is taking him to court for half of his wealth And the crazy thing is she may have a chance at getting it This is Israel Adesanya He's one of the most popular UFC fighters in the entire world This is his ex-girlfriend after one of his championship fights I believe they were together for a few years maybe five But they broke up in 2021 The relationship ended quietly But thanks to some Instagram stories from Israel Adesanya recently It appears there is some situation going on between them And now comes the report that UFC middleweight champion Israel Adesanya's ex-girlfriend Takes him to court for half of his wealth because they dated too long And she supported his career Now you may be thinking that's insane They only dated They were not married There was no contract signed However in New Zealand Relationships that last over three years are covered By law And as you can see we're at home Family separation, divorce, divide, relationship property Relationships covered by law Different rules apply for dividing up property Depending on whether you've been married Or in a civil union for less than three years Or more than three years In New Zealand there is a law covering de facto relationships In most cases only people who have lived together In a de facto relationship for at least three years are covered Now I thought we had some pretty crazy laws in America But this is straight up insanity from New Zealand Imagine this law in America Brad and Brianna did for four years At the University of Alabama But at the last Alpha Phi Formal Brad goes with Jenna And Jenna's a hot blonde And then Brianna takes Brad to court for all of his father's wealth All of his father's wealth Donc tu imagines Israël Bon Israël c'est pas c'est qui C'est un combattant de l'UFC Donc tu imagines Israël il était là Il était en train de s'entraîner Après il y a un gars qui est arrivé Israël, Israël Régolé les gars, vous rigolez ou pas ? Non ? Non non c'est pas une blague ? Le gars il a pas du y croire Il a pas du y croire Du coup ce qu'il a fait c'est qu'il est parti Il lui a envoyé un email Il a dit non faut que je lui envoie un truc Faut que je rentre en contact avec elle Je te laisse regarder et voir ce qu'il a écrit After Izzy found out he was getting taken to court This is what he said in an email I wish I let you drift away into a miserable existence Because misery loves company And you love being a victim Sign the Tennessee Agreement ASAP Also I really hope you lawyer up And come for my assets like you said I hope you try to affect my businesses Such as Puma with your weak threats Please please do so Let Blank pay for it all You have a sugar daddy now Who pays for everything For someone who moves in silence He sure does talk a lot about you guys' plans LOL Mentally draining me Ha 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 You are pathetic Even worse than when you said Well you're gonna have to break up with me then So you can be a victim Just the way you like it You're just like Blank And you're worse than Blank Show this to Blank Show this to your lawyer too You have never helped me make money Only cost me money Now you think you deserve half my shit What an entitled pump as brat you are I spit on you I dare you to start your stupid campaign Your threats don't work here anymore They're tired You don't care about my life Because you've sold info about me So I don't care about yours I don't even hate you I just don't care about you I've not been in love with you for a while In summary I'm glad this happened I wouldn't change a effing thing I'm glad I finally have someone Who can stand next to me And not feel like my shine Takes away from theirs Confident in their own light This will be the last time You're hearing from me My lawyers will be in touch By Stylebender's ex She belongs to the streets My nigga Then after the email He posted this meme on Instagram Remember women can lie To try to ruin a man With the picture of Amber Heard Donc j'ai l'impression Tu vois j'ai l'impression Qu'il n'était pas d'accord J'ai l'impression Qu'il n'était pas content Forcément Non mais c'est quand même Incroyable Tu m'étonnes Et en fait je ne comprends jamais La justification de genre Ouais Je l'ai supporté Durant sa carrière Etc Mais même ce truc de Ouais à chaque fois les meufs Elles prennent la moitié Alors quand ils sont mariés Déjà on va en discuter Parce que encore quand tu es marié Déjà tu dis Ouais je l'ai supporté Pour qu'il puisse être qui il est Etc Soyons vrai les gars Même les meufs Vous êtes là C'est pas plutôt nous Qui sommes un support émotionnel Pour les meufs Rien ne va Elles sont jamais contentes Il y a toujours un problème Que ce soit avec leurs copines Un manque de confiance en soi Un truc C'est pas toujours nous Qui devons être un support émotionnel Plutôt Et comme il l'a dit Et je le crois à 100% Elle a été plus une perte de temps Alors pour être gentil Pas perte de temps Mais elle lui a plutôt pris du temps Et de l'argent Qu'autre chose en fait Donc t'imagines maintenant aujourd'hui La loi elle est faite d'une manière Tellement ouf Que quand tu te mets avec une meuf Alors imagine que tu es marié Ok à la limite Même à la limite Non je ne suis pas forcément d'accord Mais Durant le mariage Tu dépenses du temps De l'argent Et t'as un support émotionnel Pour la meuf Parce que la meuf elle te casse la tête Tout le monde sait que les meufs Elles cassent la tête Je veux dire Enfin il n'y a pas de Après ça dépend de la meuf que tu choisis C'est pas faux C'est pas faux C'est pas faux Mais après ça reste quand même des meufs Il y a des moments Elle est émotionnelle Des fois elle n'est pas bien Voilà il y a des hauts Il y a des bas Etc tu vois Mais surtout pour les gars Qui sont aisés Qui ont de l'argent Les meufs elles vivent Leur best life Ok Elles ont les sacs qu'elles veulent Les voitures qu'elles veulent Elles sont toujours en voyage Etc Donc elles mangent Tranquillement Pendant tout le moment Où elles sont avec le gars Et après Elles veulent encore de l'argent Parce que genre Elles disent Ouais je l'ai supporté Mais qu'est-ce que tu imagines Que tu as fait exactement En fait C'est incroyable Donc alors pour elle La meuf là Donc elle l'a supporté Donc c'est grâce à elle Si jamais Alors je ne connais pas les titres Qu'il a fait Mais c'est grâce à elle Si jamais Il a performé A l'UFC Je sais pas si jamais Elle est partie Elle est rentrée dans la cage Pour se prendre des patates Ou pas Je sais pas Et apparemment Quand on relit son email J'ai pas l'impression Qu'elle était un support Elle était plus une meuf normale Comme on a l'habitude d'entendre Voilà les meufs Elles sont des fois Elles sont relou Et voilà etc C'est plus ça Alors on pensait Que les stats Les gars Ils avaient pris la pole position Mais là La Nouvelle Calédonie Un bijou Ils ont sorti une loi Les gars Ils ont dit Bon les gars Si on ne peut plus les attraper Parce que j'ai l'impression Ils ne sont plus trop chauds Pour se marier Si on ne peut plus les attraper Dans le mariage On va les attraper Juste s'ils date Donc voilà Ils ont fait une loi Les gars Si tu restes Tu date une meuf Pendant 3 ans Il n'y a pas de problème La meuf Elle peut te demander La moitié de tes biens Oh les gars Je pense que les gars Qui a trouvé ça Ils devaient être là Mais comment on va faire Si les gars Ils ne se marient pas Pour pouvoir les braquer On fait comment Parce qu'il faut protéger les femmes Là on n'est plus à un niveau De protéger les femmes C'est plus Il n'y a plus C'est plus une protection Là Là maintenant Les femmes Elles sont récompensées Pour pouvoir se séparer d'un gars Comment tu veux Que les couples durent Tu vois Les femmes Un homme qui se marie Quand la relation Elle est finie Même si c'est la meuf Qui demande le divorce Qui est le cas 80 à 90% Des divorces Sont initiés par les femmes Elles sont récompensées Pour pouvoir divorcer Et le gars est puni Les gars Ils vont arrêter de se marier Tu vois Alors que moi Je suis pour le mariage Mais les gars Ils se disent Mais attends Sur le papier C'est quoi l'intérêt En tout cas Je ne te parle plus Tu es successful Plus tu fais de l'argent Si vous êtes moitié Moitié Elle n'a rien à te prendre C'est sûr que les gars Ils n'ont aucune pression Mais si tu travailles sur toi Tu commences à faire de l'argent Tu travailles dur Et tu sais comment c'est dur Pour pouvoir faire de l'argent Et il y a quelqu'un Qui te date pendant 3 ans Et qui te dit Je veux la moitié de ton argent C'est juste incroyable J'ai l'impression Qu'on vit dans un monde de clowns Donc les gars Ils sont là Nouvelle Calédonie Ils sont là Tu sais quoi On va performer encore plus Que les USA Gérard Tu n'as pas une idée Tu sais quoi Même si il date Elle peut prendre la moitié Oh Gérard Tu es impressionnant toi Mais c'est pour ça Qu'on le paye Bien On va mettre ça Allez On fait passer ça tout de suite C'est juste incroyable Qu'est-ce que tu veux Que je te dise de plus Par rapport à ça Les gars Faites bien vos choix Parce que je pense aussi Qu'il n'a pas bien choisi Déjà Tu vois l'intro Dans son email Il dit les phrases Que la meuf a dit À un moment donné Les gars Vous voyez les signes Vous voyez que ça C'est le genre de meuf Tu sais que ça ne va pas aller Tu sais que si vous vous séparez Elle va prendre la tête Tu sais qu'elle va chercher Des problèmes Tu sais ça Surtout que plus Tu commences à faire de l'argent Tu commences à être successful Il faut faire vraiment attention à ça Dès que tu vois Des petits signes Où elle est un peu bizarre Tu zappes Il a peut-être voulu rester Un petit peu comme ça Voilà Il le sait que c'était bon Je n'en sais rien Il est mignonne Il kiffait Mais ça a été une erreur Mais en même temps Comment tu peux savoir ça Comment tu peux te dire Tu dates une meuf En trois ans Et genre Tu ne vas jamais t'imaginer ça Tu vois Donc Je ne sais même pas quoi dire Il faut être encore plus vigilant Les gars Comme d'habitude C'est sous notre responsabilité Il faut être encore plus vigilant Donc laissez-moi me dire Ce que tu en penses En commentaire Même si j'aime Si tu as aimé cette vidéo J'aime pas si jamais Tu ne l'as pas aimé Et les gars Rappelez-vous quand même Que cette chaîne C'est pour les personnes Qui sont déterminées Et qui veulent créer leur vie sur mesure Pour ça Il y a deux choses que je te propose Mon étude de cas Je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en semaine Ok C'est gratuit C'est offert Avant de créer la dac Regarde quand même Et Zion Ok Ça c'est pour ceux Qui vont aller encore plus loin avec moi Mon programme payant Je te montre toutes les stratégies Pour pouvoir être à dépendance Financiellement À 5 000 euros par mois Donc si tu veux quitter le métro Boulot dodo Créer ton business en ligne Savoir comment investir Etc Check la page de vente Comme ça Tu pourras après te poser la question Sur Il faut faire attention Quand même De ne pas dater En tout cas C'est ton nouvel cas De ne pas dater Les meufs Plus de 3 ans Parce que sinon Elle va prendre la moitié Bref les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et Yann Où je suis de ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz